Deuxième partie de cet examen, ce sont des calculs d'investissement. Donc il y a deux parties bien séparées, le 2.1 et le 2.2, qui peuvent être résolues séparément. Le 2.1, on nous dit qu'on va ouvrir une boutique d'épanneurs en gare de Zurich, c'est-à-dire une boutique qui fera de la nourriture, des sandwiches, etc. Cette société Foodessa prévoit d'ouvrir sa boutique dans la gare de Zurich. La durée du bail sera fixée à 10 ans, ce qui veut dire que ce sera aussi les calculs que l'on va faire pour notre investissement. La durée sera de 10 ans. On nous parle d'un loyer annuel qui est de 11% et qui est fixé sur le chiffre d'affaires annuel réalisé. Montons de l'investissement, on a 1 200 000. Donc ça c'est l'investissement de base, un chiffre d'affaires de 4 500 000. La marge contributive est de 45%, ce qui veut dire que les coûts de marchandises seront de 55%. On retrouve ici notre 1 11% pour le calcul du loyer qui est basé sur le chiffre d'affaires. On a des charges d'exploitation, donc des frais fixes, de 1 273 000. A noter que ces charges d'exploitation ne considèrent pas les intérêts, les amortissements. Ça ce sont des calculs que l'on devra faire de notre côté. On nous dit aussi qu'il y a une augmentation du fonds de roulement. Il faut un stock de marchandises pour débuter. Et quelque part cet investissement aussi initial qui viendra s'ajouter au 1 200 000 est de 400 000 francs. Il faut noter aussi qu'à la fin du bail, ces marchandises pourront être vendues au comptant. Donc ça, ça sera dans un autre moment, à la fin de l'exercice, à la fin de la durée de l'investissement, ça sera une valeur résiduelle. On a aussi un produit de liquidation. Là, c'est aussi une valeur résiduelle. Donc toutes les installations du magasin vont nous ramener 100 000 francs à la fin de ce bail. Donc ça, traité comme une valeur résiduelle. Durée d'utilité, c'est 10 ans. C'est ce qu'on a vu avant. Taux d'actualisation, donc le pourcent, le taux d'intérêt qu'il faudra tenir compte pour tous nos calculs, c'est de 8%. On a encore l'information que selon la méthode dynamique, on aura les paiements qui seront en fin d'année. Donc ça, c'est pour calculer avec le bon taux sur la table. La table qui, elle, se trouve à la fin de cet examen. On nous demande de faire tous nos calculs arrondis à une décimale. Ça, c'est important de respecter. Ça peut faire perdre des points. Première question liée à cet exercice. On nous demande d'établir un budget, un compte de résultat selon la méthode statique. Donc on est en franc. Quel est le chiffre d'affaires annuel ? Il est de 4 500 000. Quel est le montant des charges de marchandises ? Les charges de marchandises, ça représente 55% puisque la marge brute contributive est de 45. Donc 55%, 4 500 000. Ça fait 2 475 000, ce qui nous donne une marge de 2 25 000, ce qui correspond au 45%. Il y a une redevance sur le chiffre d'affaires qui, elle, s'établit à 11% de 4 500 000, ce qui nous donne un montant de 495 000 francs à déduire. On nous dit aussi qu'il y a des autres charges d'exploitation fixes annuelles. Ces charges-là, l'indication était qu'elles étaient de 1 273 000. Finalement, tout cela nous donne un cash flow annuel calculé de 257 000. Qu'est-ce qu'il faut encore déduire ? Il faut déduire les amortissements et les intérêts. Donc les amortissements, pour les calculer, il faut que je tienne compte de la valeur initiale de l'investissement par rapport aux infrastructures. C'est 1 200 000. Et je dois déduire, parce que la valeur comptable, finalement, sur toute la durée, elle ne sera pas d'1 200 000, mais je vais récupérer 100 000 francs. Donc je dois déduire les 100 000 francs, ce qui me fera une valeur comptable de 1 100 000, que je vais finalement diviser par la durée de 10 ans. J'ai donc un amortissement annuel. de 110 000 francs. Je rappelle qu'en méthode statique, nous sommes dans des moyennes annuelles, donc on doit tout ramener à une année nos calculs. Concernant l'intérêt, là, il y a un peu une spécialité, c'est qu'au départ, j'ai un investissement d'1 200 000, c'est l'investissement de base. Je dois aussi investir 400 000 francs pour mon stock de marchandises, donc ça, c'est l'investissement initial. À la fin, je vais récupérer 100 000 francs par rapport aux produits de la liquidation et je vais récupérer encore une fois mes 400 000 francs d'actifs circulants parce que je vais les revendre en tant que tels. Donc il faut tenir compte de cet actif circulant comme une valeur résiduelle. Je vais prendre ce montant qui me fait un montant total de 2 100 000, que je vais diviser par 2, ça va me faire 2 100 000, ça va me faire 1 50 000 et je vais appliquer un taux d'intérêt de 8%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada